Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Soyons Sports. On est ensemble de 18h à 19h30 pour refaire toute l'actualité sportive, tout ce qui s'est passé ce week-end sur tous les terrains de l'Hexagone et sur tout ce qui s'est passé en région Bourgogne-Franche-Comté. On va parler bien évidemment Ligue des champions, Europa League, Ligue 1, Ligue 2 avec la page spéciale consacrée au football club Sochaux-Mobéliard qui s'est imposé du côté de Rodez 2 à 0, une belle victoire pour les Sochiniens qui enchaînent après Guingamp. On viendra également sur la nationale 2, nationale 3, mais là il n'y a pas eu de championnat, ce sera la Coupe de France, c'est le quatrième tour ce week-end et on verra tout ça avec Frédéric Fitch dans le détail. On parlera handball également car il y avait un match du côté du Palais des Sports ce week-end et qui s'est bien passé pour le Grand Besançon-Dou handball avec une victoire, la première de la saison en pro-ligue et puis on regardera tout ce qui s'est passé dans les autres disciplines. On essaiera d'être complet, il y aura des places à gagner ce soir pour Sochaux-Permont et également pour Racing, mon saut limite, ce sera samedi prochain du côté du Stade du Rosemont. Mais tout de suite, on va dire bonsoir à Frédéric Fitch. Bonsoir Frédéric Fitch. Bonsoir à tous. Bon, comment ça va ? Bonsoir. Garde ton micro bien face à toi. Ce n'est pas une timbale. On ne le balance pas à gauche, à droite. Exactement. C'est ça. Donc tout va bien, tout va bien. Bon, je n'ai pas dit qu'on avait un invité quand même ce soir. Ah bah si, on a un invité. Et bien sûr, on a exactement en direction, on partira en direction l'Arabie Saoudite pour retrouver Faneva Andriacima, l'ex-attaquant du club Sochon-Bomboyard, l'ex-attaquant du Havre aussi également, de Clermont. On reviendra avec lui sur la Cannes où Madagascar a fait un superbe parcours. On parlera de son aventure du côté de l'Arabie Saoudite. Saoudite, oui pardon. Est-ce qu'il avait été contacté par d'autres clubs ? Enfin bref, on saura tout dans les ans environ de 18h30, voire avant, voire après. Ça dépend car j'espère qu'on aura une bonne liaison. Car on n'appelle pas le village à côté. L'Arabie Saoudite, c'est quand même un petit peu loin. Dans le golf Persique. Exactement, dans le golf Persique comme tu l'as indiqué, Fred. Eh bien, si on parlait un petit peu Ligue des Champions. Bon, ça sonne déjà. Non, attendez. Il faut… Allez Fred, vas-y, réponds. Les auditeurs sont déjà hyper chauds. On va tout de suite t'intéresser déjà à ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Non, c'était rien. Oui, la Ligue des Champions qui aura lieu ce week-end, comme je le disais. On va vous donner les groupes avec le Paris Saint-Germain qui s'était imposé du côté du Parc des Princes face au Real Madrid 3 à 0. J'étais présent pour cette rencontre. On a passé un agréable moment. Justement, le Real Madrid lui recevra le Club Bruges le 1er octobre à partir de 18h55. Ce mardi, si je ne me trompe pas. Et le Paris Saint-Germain, lui, se déplacera du côté de Galatasaray ce 1er octobre, mais à partir de 21h. Bon, Fred, Paris gagnant. Ça va être chaud, hein ? Oui, oui. Après la victoire sur le 1er, oui, je crois pas, oui. Eh bien, écoute, en tout cas, ça va être chaud du côté de Galatasaray. Non, victoire au 1er, j'ai autrement. Victoire au 1er pour toi. Eh bien, moi, je vois une victoire. Allez. Dans le groupe B, Tottenham recevra le Bayern Munich. Donc, ce sera ce mardi 1er octobre à partir de 21h. Les deux rencontres seront à 21h. Et le deuxième choc, ce sera l'étoile rouge de Belgrade qui recevra l'Olympiakos. Dans ce groupe, le Bayern est en tête avec 3 points. Et les deux octobres, le Tottenham et l'Olympiakos avec 1 point. Dans le groupe C, il y aura la Talenta Bergam qui recevra le Shakhtar d'Onesc. Et ce sera le 1er octobre, ce mardi à 18h55. Et à 21h, Man City recevra le Dynamo Zagreb. Dans le groupe D, il y aura la Juventus de Turin qui recevra Bayer Leverkusen. Il y a un petit aparté sur la Juventus de Turin. Vous savez, FIFA 2020 est sortie depuis vendredi 27 septembre. Et la Juventus de Turin est dedans. Mais elle s'appelle la Piemonte Calcio. Est-ce qu'ils ont refusé justement de donner les droits à FIFA 2020 ? Ce qui est un peu… Bon, ce n'est pas terrible quand même parce que les maillots ne sont pas les mêmes. Les noms, ce n'est pas tellement les mêmes non plus. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors que Barcelone, lui, est dans les deux jeux, que ce soit PS et FIFA. Donc, ce n'est pas très cool de jouer sans les bons maillots et sans les prénoms de jeu. Voilà, c'était juste mon petit aparté. Donc, un juif qui recevra le Bayer Leverkusen ce mardi à partir de 21h. Et à 21h également, l'Atletico Madrid, lui, se débrancera du côté de Moscou. Et il faut savoir que le Comotive Moscou est en tête de ce groupe. Dans le groupe E, on aura deux rencontres. Le Racing Genk qui recevra Naples ce mercredi 2 octobre à 18h55. Et Liverpool, le champion d'Europe en titre, recevra les Red Bulls de Salzbourg à partir de 21h ce mercredi 2 octobre. Dans le groupe F, Borussia Dortmund se débrancera du côté de Slavia Prague à partir de ce 2 octobre, ce mercredi à 18h55. Et l'FC Barcelone, lui, recevra l'inter-déminence. Ça devrait être une rencontre assez sympa à suivre ce mercredi 2 octobre à partir de 21h. Dans le groupe G, dans le groupe de l'équipe de Lyon, Lyon se rendra du côté des Red Bulls de Leipzig ce mercredi 2 octobre à partir de 21h. Et dans le même temps, Benfica Lisbonne se rendra chez les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Et dans le groupe H, le groupe de Lille, Lille recevra Chelsea, un gros match également pour Lille qui doit absolument prendre des points car Valence et l'Ajax ont déjà trois points, donc qui recevra Chelsea ce mercredi 2 octobre à 21h. Et dans le même temps, Valence recevra l'Ajax et l'Amsterdam en tête de ce groupe Valence et l'Ajax. C'est ce qu'on pouvait dire en tous les cas en ce qui concerne la Ligue des Champions, des matchs assez sympas, Fred. Oui, plutôt sympa. Ça va être sympa à suivre. Et mon côté Lille, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, mais il faut prendre des points. En tout cas, ils sont là pour apprendre. Après, il faut faire maturer pour trouver le Chelsea. Exactement, mais il faut toujours, quand il rentre sur le terrain, toujours y aller pour gagner. Après, Victor contre Chelsea, pourquoi pas ? Bien sûr, tout est faisable sur une rencontre. On parle cette fois-ci de l'Europa League dans le groupe A. Il y aura deux rencontres jeudi à 3 octobre. Les deux rencontres à 21h. Le FC Séville face à l'Appel Nicosi et le F91 Dudelange face à Karabag-Agdam. Donc, il y a des matchs à suivre, à savoir que Séville est en tête avec Dudelange, avec 3 points. Dans le groupe OB, deux rencontres. Les Suisses du FC Lugano recevront le Dynamo Kiev. On les rencontre Paris ce jeudi 3 octobre. Les deux rencontres à 21h. Et Malmö recevra le FC Copenhague. Dans le groupe OC, le groupe des Suisses du FC Val qui sont en tête avec Rettafé. Le FC Val se passera du côté des Turcs de Trappes en sport. Ce jeudi 3 octobre à 21h. La UFC Krasnour lui recevra l'équipe espagnole de Rettafé. On passe au groupe D avec Rosenborg qui recevra le PSV à Indorone. Et le Sporting Portugal de Jérémie Mathieu qui recevra les Autrichiens de l'ISC. De l'INS-ASC. Je vais bien le prononcer. Donc, ce jeudi 3 octobre à partir de 21h. A savoir que le PSV et les Autrichiens sont en tête de l'INS, sont en tête de ce groupe. Dans le groupe E, l'Asio de Rome recevra Rennes. C'est le groupe de Rennes. Rennes qui a fait match nul chez lui. Face au Celtic, un but partout. Et l'Asio qui recevra les Rennes ce jeudi 3 octobre à partir de 21h. Et le Celtic Glasgow lui recevra en même temps les Roumains. Donc, Pluges. Dans le groupe F, le groupe d'Arsenal. Arsenal lui recevra le standard de Liège. Toutes les rencontres ont lieu ce jeudi 3 octobre à 21h. Et les Vitoria Guimaraes, les Portugais, pardon, recevront les Allemands de l'Anthrac. Frankfurt. On passe au groupe G avec les Young Boys de Berne. Les Suisses qui recevront les Glasgow Rangers. Là, ce sera toujours ce jeudi 3 octobre. Mais à partir de 18h55. Et dans le même temps, à la même heure, le FC Porto se déplacera du côté de Feyenoord. Le FC Porto qui est en tête avec les Glasgow Rangers. Dans le groupe H, le CSK Moscou lui recevra l'Espagnol Barcelone. Et dans le même temps, les Hongrois du Fing Varos recevront Ludogorek. Ce sera à partir de 18h55 également. Dans le groupe I, Alexandria recevra la Gantoise. Et Saint-Etienne recevra Wolfsburg Saint-Etienne qui n'est pas très employé en championnat. Va peut-être se servir justement de cette Coupe d'Europe pour reprendre de la confiance. Les deux rencontres auront lieu à 18h55. Dans le groupe J, Wolfsburger recevra la S-Rome. Et Istanbul, Basakseï recevra le Borussia Gladbach. Je vais le prononcer comme ça, comme je n'arrive jamais à dire le premier mot. Je ne sais plus si c'est Möncheng ou Möncheng. Donc, je n'arrive jamais à m'en rappeler. Comme ça, il y a des choses où on ne se souvient pas. Donc, ce sera ce 3 octobre à partir de 18h55. Et dans le groupe K, on retrouvera les Portugais de Braga qui recevront le Slovan Bratislava. Et les Turcs du Besiktas recevront les Anglais de Wolverhampton ce 3 octobre à partir de 18h55. Dans le groupe L, il y en a des groupes. Le FC Astana recevra les partisans de Belgrade. Attention, ce sera ce jeudi 3 octobre, mais pas à 18h55 ni à 21h. Ce sera à 16h50. Et l'AZ Alkmaar recevra Man United ce jeudi 3 octobre à 18h55. Je pense qu'on a fait le tour. On espère bien évidemment que Rennes et Saint-Etienne vont prendre des points dans cette... Rennes a déjà pris un point, mais Saint-Etienne a pris zéro point. Comment ? Des points de plus pour Rennes. Oui, des points de plus pour Rennes. Et puis les premiers points pour l'équipe de Saint-Etienne. Un petit mot sur les différents championnats étrangers. Juste pour vous dire qu'en Angleterre, c'était donc la septième journée. Liverpool s'est imposé des côtés de chez Tilly-Nighton 1-0. Chelsea et Brighton. Chelsea s'impose 2-0 face à Brighton. Bournemouth et West Ham 2 vus partout. Crystal Palace et Norwich City 2-0 pour Crystal Palace. Tottenham a battu sur Sampton 2-1. Aston Villa et Burnley 2 partout. Wolverhampton a battu Waterford 2-0. Man City est allé battre Everton 3 vus à 1. Et Leicester City ce dimanche a explosé. Newcastle 5-0. Il restera une journée. Une journée, une rencontre plutôt dans cette septième journée. Ce sera donc ce soir à 21h. Ce sera le 30 septembre. Monde United contre Arsenal. Le gros choc. En tête de cette première ligue, Liverpool 21 points. 5 points derrière on retrouve Man City 16 points. Leicester City 14. West Ham 4e avec 12 points. 5e Tottenham avec 11 points. En bas de classement entre 18e, 19e et 20e. Aston Villa, Newcastle et Watford. Direction l'Espagne cette fois-ci pour justement la septième journée également. Ce vendredi 27 septembre, Villarreal avait battu le Bétissierville largement. 5 vus à 1. Le FC Valence, samedi, est allé s'imposer du côté de l'Atletic Bilbao 1-0. Le FC Barcelone est allé s'imposer du côté de Retafé 2-0. Grenade a battu le CD Leganes 1-0. L'Atletico Madrid et le Real Madrid dans le derby madrilène. Ça s'est fini par un 0-0. Ça s'est fini souvent par des matchs nuls. Les derbys. Et ce dimanche, Real Valadelli est allé battre l'Espagneau de Barcelone 2-0. Eibar a battu le Celta Vigo 2-0. Alaves a battu le Real Mallorque 2-0. Le Vente et le Sassouna font match nul. Un but partout. Et puis, on a aussi le FC Sibie qui a battu le Real Sociedal. 3 vus à 2. Et en bas de 2 points, on va commencer par le haut du classement. Le Real Madrid est en tête avec 15 points. Suivi de Grenade, 14. La Titico Madrid est troisième avec 14 points également. Le FC Barcelone est remonté un petit peu avec 13 points. La Real Sociedad est cinquième avec 13 points. Et sixième, le FC Sibie avec 13 points également. En bas de classement, on retrouve l'Espagnol Barcelone 18e. 19e, le Real Mallorque. Et 20e, le CD Leganes. Direction l'Italie cette fois-ci. Il sait mieux si j'ai le classement quand même, c'est plus facile. Avec la sixième journée, avec les matchs qui avaient lieu ce samedi. Il y en avait trois. Avec la Juventus de Turin qui est battu. Spal Ferrara, deux buts à zéro. Donc, un but de Cristiano Ronaldo sur son 18e minute des jeux. L'intermédiant est allé battre la Sandoria de Gênes, trois buts à zéro. La Taranta Bargame est allé battre Sassuolo, quatre buts à zéro. Et ce dimanche, Napoli est battu Lecce à deux à un avec un but de Mario Balotelli. Également, la Lazio de Rome a battu le Général à quatre à zéro. L'Udinez a battu Bologna à zéro. L'Esprung est allé battre Lecce à un zéro. Cagliari et Asveron à bout partout. La Fiorentilla est allé battre le Milan à zéro. Avec un but de Franck Ribéry, 78e minute de jeu. Voilà, même minute de jeu que Ronaldo. Et puis, il restera une journée. Donc, cela est le 30 septembre. À 20h45, PAM recevra le Torino. En tête de ce calcio, l'Inter de Milan avec 18 points. Suivi de la Juventus, tourne à 16 points. L'Atlanta Bargame, 13. Quatrième, Naples avec 12 points. On retrouve ensuite cinquième, l'Est, Rome 11 points. Et sixième, la Lazio de Rome avec 10 points en bas de classement. Le Général est 18e. En tout cas, ensuite, derrière, il y a le Spal Ferrara. Et vingtième, mais bon dernier, la Sandoria de Gênes. Direction la Bundesliga. Ya, ya, Lisboud. On va... Je commence à parler en allemand, c'est pas bon. On va commencer avec le... Ce vendredi 27 septembre. C'était le début de la 6ème journée. On est avec l'Inter de Frankfurt qui est allé battre au New-Berlin. 2-1. Le Borussia Gladbach est allé battre au Feynheim. 3-0. Il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. Le Bayern Leverkusen est allé battre au Luxembourg. 3-0. Le Bayern Limmick est allé battre du Paderborn. 3-2 à 2. C'est un petit peu plus compliqué. Wolfsburg est allé battre Mayence. 1-0. Schalke Nufir est allé battre Leipzig. 3-1. Et également, le Borussia Dortmund et le Werder de Brême font match nul. 2-2 partout. Et ce dimanche, Fribourg est allé battre Düsseldorf 2-1. Et le RTA Berlin est allé battre Cologne 4-0. Au classement, on retrouve le Bayern Munich qui est en tête avec 14 points. Suivi de Leipzig, 13 points. Troisième, Fribourg, 13 points. Une surprise de revoir Fribourg à ce niveau. En tout cas, dans les premières positions. Schalke Nufir, 13 points également. Gladbach est 5ème avec 13 points. 6ème, Leverkusen avec 13 points. Au bas de classement, on retrouve 16ème, Mayence. 17ème, Cologne. Et 18ème, Paderborn. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tous les cas. En ce qui concerne les championnats, le petit tour d'horizon des championnats étrangers. Maintenant, on va revenir à s'occuper de la Ligue 1. Mais avant, on va parler du championnat. Les résultats du championnat féminin. C'était la quatrième journée avec Montpellier qui a battu Dijon 6 à 0. Le Paris FC a battu l'Olympique de Marseille 3 à 1. Seuillot est allé battre le FC Metz 2 à 0. Fleury est allé battre Reims 1 à 0. Lyon est allé battre Guingamp 5 à 1. Et le Paris Saint-Germain a battu l'équipe de Bordeaux. 3 buts à 0. Au classement, ça donne Lyon en tête avec 12 points. Suis du Paris Saint-Germain à 12 points également. Mais la différence de but fait que le PSG est second. Troisième Bordeaux, quatrième Montpellier. En bas de classement, on retrouve en dernière position l'équipe de Dijon avec 0 points au compteur pour le moment. Eh bien, on va fermer ce championnat de division 1 féminin que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez le confrère de Canal+. En tout cas, ce championnat est relié. En tout cas, c'est une bonne chose. Oui, ça va. Non, j'allais dire une autre chose. J'allais dire une autre chaîne ? Non, c'est Canal. Non, c'est Caroline. On peut faire pour dire D.A. masculine. Eh non, ce n'est pas pareil. D'ailleurs, il faudra arrêter de dire… Bon, on est obligé de détailler, mais arrêtez de dire D.A. masculine. Quand c'est la Ligue 1, on sait que c'est masculin. Est-ce qu'il y a un émine sur le championnat de D1 féminin ? Est-ce qu'il y a un émine ? Tiens, je te laisse chercher un petit peu s'il y a un émine comme en balle avec la Ligue 2, ta gaz, énergie. Tu nous diras ça. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1. Et puis, on coupera un petit peu la page Ligue 1 pour accueillir justement Faneva, qui devait venir un petit peu plus tard pour cette émission vers 19h. 20h en Arabie Saoudite, mais il est obligé de décaler un petit peu car il y a des petits imprévus de dernière minute. Mais en tout cas, on sera très, très heureux de l'accueillir dans quelques minutes. Et tout de suite, on va parler de la Ligue 1, de tout ce qui s'est passé ce week-end. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du côté de Lyon, où l'Olympique lyonnais... Il n'y a pas eu de match vendredi, en plus. Non, il n'y a pas eu de match vendredi, parce qu'il y avait l'équipe de volets qui jouait en même temps. Et qui a perdu. Je ne sais pas s'ils ont fini 3e. Tu vas nous donner cette info tout à l'heure. On va regarder ce qui s'est passé avec la défaite de l'Olympique lyonnais 1-0. Un but de Marsal contre son temps, la 59e minute du jeu. Il n'arrive pas à dégager. Il se prend un peu les pieds dans le tapis et ça finit au fond. Le Nantais n'en demandait pas mieux. Et il repart avec les 3 points. Et il laisse les lyonnais dans le doute. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Lucas Touzard, le milieu défensif de cette équipe de Lyon. Forcément, lui, il dit simplement, on aurait aimé faire mieux. Et Christian Gourcuff, on ne s'attendait pas forcément à être en tête de la Ligue 1. Pas de la Ligue 1, mais en tout cas d'être dans les premières positions. On est déçus ce soir. On aimerait faire mieux pour nous, pour les supporters. Ça nous pêche, c'est vrai que c'est vrai comme ça. Mais voilà, ça passe par des moments comme ça. Christian Gourcuff, le coach du leader provisoire de notre Ligue 1. Est-ce que vous vous attendiez à être leader provisoire à 8 matchs ? Je ne l'attendais à rien. C'est surtout des satisfactions dans l'implication des joueurs, sur le plan de la solidarité et de l'organisation aujourd'hui. Je pense que notre organisation a troublé cette équipe de Lyon. Ce qui doutait, on le savait. Je pense que ça, on a su bien gérer le match, justement, à ce niveau-là. Après, dans l'utilisation du ballon, on peut encore faire beaucoup mieux. Parce qu'il y avait encore un peu trop de déchets par intermittence. On a concédé, bien sûr, beaucoup de situations chaudes. Mais ça, c'était normal, puisque les Lyonais se devaient de réagir. Certains diront que c'était un hold-up parfait ici à Lyon. Mais il faut quand même défendre. Vous savez mieux que personne, vous avez beaucoup d'expérience. Est-ce que la reconstruction, en tout cas du FC Nantes, version Gourcuff, ça passait d'abord par un vrai travail de fond sur la défense et sur le côté collectif ? Si on avait vraiment l'impression que ce soir, on avait un gros collectif nantais face à une somme d'individualité côté lyonnais, ça, ça vous plaît ? C'est la base du foot. C'est un sport collectif. Après, le jeu collectif, c'est déjà une solidarité. Sur le plan social mental, on a un groupe qui vit très, très bien. On le constate toute la semaine. Ensuite, sur le plan de l'organisation, je crois que ce soir, on a été assez performants. On a été très performants. C'est ça qui fait la différence, à mon avis. Et puis après, dans notre jeu de base, on est encore, je pense, et c'est un domaine dans lequel c'est plus difficile aussi d'évoluer. On a encore une grande marge de progression. On doit faire mieux avec davantage de justesse dans notre sortie de balle. Voilà, c'est aussi très intéressant de savoir qu'on a encore une marge de progression. C'est intéressant de savoir qu'on a une marge de progression. C'était justement l'entraîneur de cette équipe de Nantes. Un petit mot sur Lyon. Forcément, Lyon a plongé dans le goût. Vous allez entendre la réaction de Junior, le directeur sportif. Des décisions vont être prises cette semaine. D'ailleurs, Fred, si tu vois quelque chose sur les différents sites, tu nous tiens au courant de ce qui s'est passé, ou de ce qui va se passer dans la semaine. On écoute Junior. Je suis venu de vous dire que le respect à l'institution, et le respect à ce portail aussi. Parce que depuis d'une série comme ça, c'est mon rôle aussi. Donc, on est tous très, très déçus. J'ai pas le droit aujourd'hui de partir qui sont passés ici pour répondre aux questions. On continue à fonctionner une série de matchs assez décevant. Même si aujourd'hui, on a réussi à se créer quelques occasions avant le but de Nantes. Mais c'est trop, c'est très, très trop qu'avec le ballon, ce qu'on fait. Et on continue une équipe où on n'a pas le ballon. J'ai la sensation que n'importe quel anniversaire, n'importe quel niveau, ils vont réussir à jouer contre nous. Donc, ça passe pas en énergie, ça passe pas en vie. On ne voit pas de tact, on ne voit pas d'un personnage qui fait des efforts ensemble. Donc, c'est à nous tous, c'est un mec en question. Mais moi, si j'ai une histoire avec le club, j'ai déjà dit au président, c'est lui qui prend toutes les décisions, les décisions plus importantes. L'institution, elle va passer première des venteurs. Quel jour, qui se joue sur le terrain, on peut déjà passer un club. Donc, on va discuter ce soir. Il n'est pas content non plus, bien sûr. C'est lui qui est là depuis 33 ans. Et on verra quelles décisions il va prendre. On verra quelles décisions, justement, Jean-Michel Ollas va prendre, peut-être dans la semaine, peut-être le limogé de Silvigno. C'est toujours pareil, c'est toujours l'entraîneur qui paye un petit peu les pots cassés. On va maintenant s'intéresser à notre compte qui avait lieu à 17h30. C'est le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Bordeaux. Bordeaux qui reste sur une bonne dynamique en ce moment. Finalement, défaite des Bordelais 1-0. Un but de Neymar. On me donne une classe fondamentale 2, ça ne va pas le faire. Le Neymar à la 70e minute de jeu. On va écouter la réaction de Laurent Fosselny. On n'avait pas décidé de jouer derrière. Pourtant, c'est ce qu'a fait un petit peu cette équipe de Bordeaux. On aurait aimé qu'elles soient un peu plus incisives dans le jeu. Et Thomas Tourelle, on a fait un très bon match. On les écoute. On n'avait pas commencé le match. Vous restez dans notre surface. Mais non, on avait un plan de jeu. Essayez de repartir court. Essayez d'avoir le ballon. Après, on a eu beaucoup de déchets techniques. On a essayé d'éviter de jouer dans la profondeur. Maintenant, sur le match, ça a été dur. On savait qu'au niveau de la possession, on savait qu'ils allaient avoir une réaction par rapport au match de mercredi. Maintenant, dans l'état d'esprit, toute l'équipe a fait des efforts. Ça n'a tenu à rien. Après, c'est une grande équipe. Dès qu'ils jouent comme ça, avec beaucoup de qualité technique, beaucoup de vitesse, c'est compliqué de les jouer. Mais nous, on peut sortir la tête haute du match. Même si ça a été difficile, on a plus souvent défendu qu'un taquet. Mais dans les efforts, c'est bien pour la suite du championnat. Dès qu'on est passé en 4-4-2, ça a été mieux. On a pu mettre le pressing beaucoup plus rapidement sur cette équipe. Après, c'est vrai que la rentrée de Benito à gauche aussi a fait du bien. parce que c'est un vrai dater à gauche. Donc, il a pu apporter aussi offensivement. Maintenant, on essaie de travailler au quotidien les systèmes que le coach veut appliquer. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions. Mais voilà, on a un groupe réceptif qui a envie de progresser. Coach, la vie, elle est quand même plus belle quand il y a Neymar et Mbappé sur le terrain. La vie est plus belle. La vie est plus belle, oui, bien sûr. Parce qu'on gagne vitesse, qualité. Les deux ensemble sont décisifs, c'est clair. Mais je suis heureux parce qu'on a gagné mérité. On a fait un bon match avec une bonne performance. Toute l'équipe a travaillé énorme contre le ballon. Et on a joué avec beaucoup de position, beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité. On a créé beaucoup d'occasions. Les seules choses, on n'a pas marqué. Et pour ça, c'était trop serré jusqu'à la fin. Mais la performance, c'était très, très, très bien. C'était justement la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Bordeaux. Et de maintenant, on va faire un petit break. Parce que notre invité est là. Bon, pas en studio, parce qu'il est un petit peu loin. C'est l'ex-attaquant du football club social en Montbéaillard, Faneva Andriyad Sima. Bonsoir, Faneva. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Bon, tu es en Arabie Saoudite, c'est bien ça ? Oui, je parle de l'Arabie Saoudite, c'est exactement ce que je fais à Bordeaux. Et je parle aussi de l'Arabie Saouditeur et surtout de toute l'équipe. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe. On va essayer de synchroniser un petit peu les micros. Alors, deux mois après, justement, cette canne, comment tu as vécu ? Bon, si tu te voyais, si on se prenait un petit peu. Comment tu as vécu, justement, cette canne ? Ça a été magique. On est tous devenus amoureux de Madagascar. Oui, bien sûr, oui. C'est une part extraordinaire. Notre objectif à la base, c'est de gagner un match. Parce qu'il faut gagner un match pour rentrer dans l'histoire. Donc, c'est ça, notre objectif principal, de rentrer dans l'histoire. C'est vraiment comme le football Madagascar, de gagner un match dans la phase finale. Après, on a donné l'opportunité de gagner quelques matchs, je pense, qu'on a pris. Mais franchement, c'est une aventure extraordinaire. Et que j'espère que le pays revivra encore cette épopée-là dans quelques années. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que dans ceux que vous avez battus, il y avait quand même le Nigeria qui avait remporté trois fois cette canne. Donc, ce n'est pas rien. Oui, bien sûr. Après, comme moi, sur un match, c'est pas filé. Après, l'essentiel, c'est plus. Il y aura des acteurs, des jeunes, pour les enfants à Madagascar, pour qu'on puisse renouveler régulièrement la sélection. Et pour être constant, en fait. C'est ça, l'essentiel, je pense. Alors, je suppose que ça a quand même suscité un véritable engouement au pays. Est-ce que, justement, ça va permettre à ce que des infrastructures soient créées, et justement, pour rebondir sur la formidable canne des barrières ? Oui, j'espère bien. J'espère bien, parce que ça a quand même réveillé l'amour du ballon au pays. Donc, moi, j'espère que maintenant, on va avoir des investisseurs, on va avoir des partenaires. Par exemple, pour créer des centres, et même et conduire. Mais bon, après, tout ça, ça ne peut pas au jour au lendemain, mais il faut beaucoup de travail. Et déjà, il faut, moi, je pense qu'il faut aussi, à la tête du dirigeant du football, qu'il soit honnête, et que les gens viennent à Madagascar pour vraiment aider le football malgré ça. J'espère vraiment, c'est certainement, que ce scan a décollé quelque chose au pays. Et surtout, pas que dans le monde, dans tous les domaines, parce qu'avec peu de moyens qu'on avait, on peut réaliser ce parcours-là, donc c'est un exemple pour tous les pays, et que dans tous les domaines, j'espère vraiment qu'on peut décoller après ce scan-là. Bon, l'objectif maintenant, c'est de se qualifier pour la prochaine, je suppose. Ben, j'espère. Il y aura déjà la qualification au mois de novembre. Il y a deux matchs, donc il y aura deux matchs. Donc, on verra, on verra quand on passe. Les garçons dans leur club, on verra, on verra, comme je dis, d'ici quelques mois. Donc, on verra, enfin, pour l'essentiel, c'est qu'il faut encore soit au rendez-vous en 2021. Allez, moi, j'ai une question d'un supporter, justement, des baréas, Rado Rave Lojaona. J'espère que je l'ai bien prononcé, donc je me prononce mal. Je suis désolé, je m'en excuse. Alors, il te dit, salut Fanny, pourquoi les baréas ne font pas de regroupement pendant la trêve internationale ? Un point d'interrogation, vous n'aviez pas besoin ? Oui, bien, évidemment, il y a déjà ce qui est passé. On n'avait pas eu de matchs mécaniques. Après, moi, je ne sais pas, en fait, ce n'est pas moi qui ai organisé les matchs. Donc, il faut poser la question à les dirigeants. Mais nous, on attend avec le passant, on se retrouver avec les joueurs. Donc, c'est à l'instant de votre montage qu'il doit répondre à cette question. Je ne sais pas, moi, je suis un joueur, je suis un capitaine, mais je suis un joueur. Bien sûr, bien sûr. Un petit mot sur l'entraîneur, quand même, Nicolas Dupli, quand même, qui fait un travail remarquable depuis des années et des années. Oui, bien sûr. C'est un coach qu'on a découvert il y a trois ans, avec Léonel Charbonnet à l'époque. Mais Léonel, il était parti, mais lui, il était resté avec lui. Il a pris l'équipe vraiment deux semaines avant le match de sa auto-glise. Il était là, il s'est là, il s'est tout aidé. Il a quand même payé quelques frais d'avion. Le premier match, c'était des joueurs. Ça marche aussi la question du pays. Maintenant, il est à trois, deux, quatre ans. J'espère qu'il va porter beaucoup pour le malgache et qu'il ramène beaucoup, 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 beaucoup de formateurs pour qu'il s'occupe vraiment les enfants en Madagascar pour qu'on va avoir des belles générations dans l'équipe. On l'espère aussi, car on a vraiment vécu un très bon moment en suivant cette équipe de Madagascar. On voulait pousser pour qu'elle aille encore tout le mal. Bon, c'était compliqué face à, justement, le dernier match en quart de finale face à la Tunisie, mais c'est un parcours magnifique. Oui, merci beaucoup. Après, nous, en fait, notre première participation, on n'a rien à faire. Après, on a tout donné. On a mis beaucoup de beurre. On a mis aussi la tête et surtout beaucoup de cœur pour rendre les malgaches fiers. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc, on est très contents et j'espère que je vais continuer comme ça. Alors, on va laisser un petit peu la canne de côté. Maintenant, on va s'intéresser à toi, bien évidemment. Tu es parti de Clermont libre pour signer, justement, dans le club d'Arabie Saoudite, Abba Club, qui est un club promu cette saison. C'était compliqué de s'imposer à Clermont ou tu n'avais pas forcément d'autres propositions ? Non, je ne sais pas. Après, le foot, c'est comme ça. Après, moi, je pense aussi, suite à la présence de Clermont, je pense, parce que j'étais obligé de partir au Havre. Après, effectivement, j'étais plaidé. Après, j'étais parti à Clermont. Après, c'est le foot. Il y avait un petit qui était bon et qui a marché depuis 2 mois. Donc, quand on est attaquant qui marche, ils m'ont pas jugé. Et moi, j'ai accepté ce match. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Moi aussi, j'avais un objectif à la fin de saison d'être bon à la Cannes. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est ce qui m'a permis de tiner dans ce club en Arabie Saoudite. Donc, ça, pour moi, ça fait un petit saison pas mal à Clermont. Même sportivement, ça ne marchait pas trop. Je n'ai pas beaucoup tendu. Mais ça m'a permis quand même d'être personnellement à la Cannes et de trouver un club. C'est ce que j'ai voulu après. Alors, c'est vrai que ton départ de Sochaux, ce n'était pas forcément un souhait. Tu aurais voulu rester du côté de Sochaux. Oui, bien sûr, oui. Je me souviens, il y a deux jours, j'ai eu une proposition en Arabie Saoudite. Mais le président m'a dit qu'il était un petit saison. Donc, moi, je souhaiterais finir ma carrière là-bas. Mais ce n'était pas fait. Parce qu'on avait toute l'histoire. Donc, ce n'était pas fait. Mais moi, je voulais faire une manière un peu sourd. C'est déjà mon objectif. Mais bon, il y a les faits, il y a les actions. Et moi, non, ce n'était pas grave. On n'a pas à dire qu'il fallait. C'était la paix. Mais maintenant, écoute, j'essaie de toucher encore du coup un an de plus que d'autres après cette saison. Et peut-être que je suis retourné en France et on a enfin des gens que c'est le... Je savais que j'ai trouvé un bon club en première division de l'Arabie Saoudite qui me permet de prendre une aventure sur le football. Alors, c'est vrai que tu as essayé, on l'a dit, à Abba Club, un championnat où il y a 16 équipes. Comment tu juges justement le niveau de ce championnat à l'Arabie Saoudite qu'on ne connaît pas forcément très bien, justement, dans l'Hex d'Agon ? En Europe, c'est quoi ça ? Oui, le championnat ici, en fait, c'est un type de... entre le Kémy et le Kémy. Après, c'est un championnat professionnel. Il y a beaucoup de grands joueurs dans les grandes équipes. Après, il y a des propuls. Je suis avec Méditha Raad qui est à l'Anne. On essaie de se maintenir, déjà. Mais le niveau, il y a en fait, certains équipes, quand même, ils sont très, très haut niveau parce qu'ils sont des grands joueurs. Après, l'arrivée des équipes, ça sera pour se maintenir. Donc, le championnat, il est très, très ouvert. Et que tout le monde peut se maintenir, mais, tiens, nous, de mettre l'ingrédient du tester pour se maintenir. Alors, c'est vrai que je suppose que c'est une autre culture aussi pour toi également. comment on s'habitue? Ouais, c'est vrai que c'est une autre culture. Après, moi, c'est ma troisième fois puisque je pars dans un pays cultureux où c'est la première fois quand j'avais 16, 9 ans, j'étais parti à l'Ephorie. Après, j'étais parti en France et là, maintenant, c'est l'Arabe-Sahabie. Donc, j'ai quand même pu découvrir beaucoup de pays. Après, je m'ai dit qu'il à faire une frappe. Moi, quand j'étais arrivé en France, j'étais tout seul aussi comme ça. Après, le pays, quand même, le pays, il est... Comment on était ça? C'est un pays jeune. Il y a beaucoup de jeunesse. Moi, je pense que la jeunesse saoudienne est très, très ouverte. Et... Je me souviens bien ici. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème de l'adaptation. Parce que quand c'est un peu l'Egypte, quand on était là-bas à la carte, c'est un petit peu pareil que l'Egypte. Mais avec beaucoup de solidité, le pays, c'est un beau pays. Il y a beaucoup... Justement, tu as parlé d'une population assez jeune. Il y a beaucoup de monde dans les stades. Le football est... Je ne t'entends pas bien. Je dis comme tu viens de dire que c'est un pays assez jeune. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans les stades ? Est-ce que le football est un sport... Un sport... Pas privilégié là-bas, mais je veux dire un sport prisé. On faisait le numéro et on a perdu Faneva. Oui, la communication... C'est juste dans l'arrivée saoudite comme on le disait tout à l'heure. Donc, il y a eu un petit... Un petit souci. On a perdu... On a perdu la com. Oui, alors, pour vous dire quand même que le club d'Ava Club comme là où est Faneva, Andriyad Sima et donc en... septième position pour le moment avec sept points. Le premier du classement, c'est Al-Hilal. Allez, on va récupérer Faneva. Donc, Faneva, il devrait être ici. Faneva, es-tu avec nous ? Oui. Ça a coupé un peu. Oui, ça a coupé. Ça a coupé. Donc, je ne sais plus si tout ce qu'on en était. Donc, on va... Oui, ben... On parlait, oui, justement, des jeunes dans le stade. Comme tu disais que c'était une population assez jeune. Si le sport, le football, là-bas, est un sport prisé. Oui, après, c'est... Quand même, l'État saoudienne, il a encouragé les gens pour venir au stade, pour supporter leur équipe. Après, c'est un championnat très professionnel, là, au niveau des appartures ou des médias. Mais dans les grandes villes, de coup, il y a beaucoup de monde au stade. Après, moi, je suis dans un petit ville à côté... C'est à côté de la mer Rouge. C'est une vive quand même qui est bien parce qu'il fait pas très très chaud chez moi. Oui. Et j'aime bien quand on peut se balader pendant la fin du vie. Il fait 28 degrés, donc c'est une belle vive. Ça va. Il fait chaud. Il fait bon... Alors, c'est vrai que... Bon, c'est vrai que tu es plus près de la fin de ta carrière que du début de ta carrière. Mais je sais que tu passes... Tu passes des diplômes, c'est ça ? Pour être entraîneur ou dirigeant. Attends, je ne t'entends pas bien près. Non, je te disais... Je disais... Bon, c'est sûr qu'à 35 ans, tu étais plus près de la fin de ta carrière que du début. Mais je crois que tu passes des diplômes pour soit être entraîneur ou même dirigeant de club, c'est ça ? Oui, bien sûr. Après, j'ai 35 ans aujourd'hui. Après, je fais encore un an de plus. Je n'en ai plus en dehors, mais bon, l'essentiel, c'est que moi aussi, je ne veux pas... Je ne veux pas faire sauf que je n'en ai encore que je n'arrive plus. Mais bon, je pense que physiquement, je peux encore jouer un ou deux ans. Donc, pour moi, pour moi, l'essentiel, c'est que quand je peux les dire encore, je pense qu'on peut jouer encore au foot parce que quand on passe de l'autre côté, c'est un autre moment, c'est un autre prix de vie. Donc, moi, je profiterai sans que je pourrais encore jouer. Mais, je ne sais pas, mais je vais passer mes diplômes, je pense, d'ici deux ans quand je reviens en France. et on ne va pas trop quitter le football, mais on va rester à bout d'une. Et tu te sens, justement, l'âme d'un entraîneur ? C'est vraiment quelque chose qui t'anime ? Pardon ? J'ai dit, tu te sens vraiment l'âme d'un entraîneur ? C'est vraiment quelque chose qui t'anime ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas. Après, tu partais et tu plantes un entraîneur et tu plantes des mains naturelles aussi en même temps. je ne sais pas si je vais être un bon entraîneur. Mais bon, on verra. On verra. On va essayer de passer les diplômes multiples après le coup. Et on verra comment trouver l'avenir. Mais bon, l'essentiel pour l'instant, il ne faut que je n'ai pas le plaisir de jouer encore. Et comme encore, il a plus d'arrêt, je pense. Et pour l'instant, ça va. On profite en tout cas, tu as de grosses qualités humaines. Donc, je suis persuadé que tu feras un très bon entraîneur. Et justement, un petit mot, tu sais bien qu'ici, on parle bien évidemment de Sochaux car c'est notre club. Et un petit mot sur cette équipe de Sochaux, tu as suivi un petit peu son parcours début de saison et comment tu la juges ? Faneva ? Oui ? Tu m'entends ? Oui ? Est-ce que tu m'entends Faneva ? Oui, c'est par là. Alors, je te disais justement, nous ici, on suit l'équipe de Sochaux. Je voulais savoir si tu l'avais déjà vu évoluer depuis le début de saison et comment tu jugeais cette équipe pour le moment ? Oui, j'ai vu deux, trois mois de Sochaux j'ai vu l'année. Je connais aussi quelques jours encore. Je connais bien Christophe. Je connais aussi Adolf. Je suis, surtout les derniers mois, je suis bien bleu. Au moins, il a fait un très bon de gens, parmi les moyens. Ils ont pu quand même faire une bonne équipe et surtout, surtout une bonne défense qui est solide. et non, je ne suis pas surpris du travail d'hommage parce que j'ai promis bien long. Je n'ai pas connu un peu comme entrepreneur mais j'ai promis bien long et je pense que il m'a fait très, très bien de belles et tout le monde et j'espère qu'il sera un des plus grands entrepreneurs en ligne et bien d'autres. On l'espère en tous les cas pour Sochaux et surtout pour lui car c'est vrai que tu l'as dit, c'est vraiment quelqu'un de très bien et on espère que ça va marcher. En tout cas, ça marche, c'est très bien pour Sochaux pour le moment. Et bien, on va te remercier beaucoup Faneva d'être intervenu ce soir. On va te suivre du côté de la back-up. Je crois que tu es blessé pour le moment il me semble, c'est ça ? Oui, je suis en rééducation la fin de suite de la fin de suite j'ai arrêté je suis en rééducation pour le premier match c'est bon un peu comme ça et j'ai joué pour le tour bien en plus il y a ma presse qui arrive donc j'ai des semaines encore préparation pour le prochain match et on va bien soigner si vous voulez en venir et à très très bientôt et à très bientôt dans la région parce que je vais sortir bientôt et bien écoute on sera en tout cas très heureux de t'accueillir on te souhaite un bon rétablissement une bonne reprise justement avec le club d'Ava Club et puis on va te suivre bien évidemment sur les chaînes qui vont bien merci beaucoup Faneva à bientôt merci Faneva pour en parler allez à bientôt merci beaucoup on va justement s'intéresser aux autres rencontres avec les matchs qui suivent avec Reims Dijon avec la victoire de Dijon passe à Reims Dijon qui s'est imposé grâce à des buts de Julio Tavares à la 19ème minute de jeu et également de Mama Baldé à la 48ème minute de jeu et c'est pourtant Chavardin qui va avoir le score pour cette équipe de Reims mais finalement trois jours après avoir battu le Paris Saint-Germain cette équipe de Reims a eu beaucoup de mal on va écouter la réaction de David Guillon qui lui dit les joueurs glissaient beaucoup ce soir on n'a pas réussi à égaliser malgré de nombreux attaquants et Stéphane Jobard cette victoire vous donne confiance un mot sur Mama Baldé également vous avez l'écouté on est très très bien rentré dans ce match avec ce magnifique pour les deux ailes on a reçu une endbrick je pense que ce soir il est heureusement on n'a pas su le faire et puis ensuite il y a un vrai avec Pien qui est derrière la personne qui est déjà en deuxième mi-temps il y a trois et en cette deuxième mi-temps on a décidé d'aller égaliser oui effectivement la victoire fait du bien parce qu'elle rassure un peu tout le monde elle est restée à la confiance dans le groupe et sur les contenus c'est une très bonne chose il y a encore des fonds à souffrir mais c'était partie aussi des meilleures d'une équipe c'est en train de voir dans ce qu'est la race ronde donc on a montré différentes cassettes sur ce match-là et ça me semble ce qui nous fait plaisir nous aux observateurs c'est qu'on a vraiment l'impression que vous vouliez de vous en sortir par le jeu même à la fin quand vous êtes en train de défendre vous laissez toujours les hommes devant oui parce que je sais que j'ai une équipe qui s'en sentira par le jeu et de peser sur l'adversaire à des moments un peu compliqué ça rentre contre eux justement mais voilà et je pense qu'on peut encore faire mieux parce que ce sont des jeunes joueurs qui se découvrent dans 3 semaines et des thèmes dans leur club respectif à l'azur ou ailleurs voilà donc maintenant ça reste un autre créneau et l'idée c'est qu'on se développer c'est quoi j'ai un petit mot sur ma bague qui a un but une phase d'excuse qui a été très très bonne ouais ma maman connaissait son potentiel moi je connaissais ses qualités de vitesse donc il fallait trouver ses repères il commence à les trouver chez lui c'est vrai qu'il y a pas plus de joueurs à exploser il mange un profondeur hyper intéressant donc il a rendu une copie parfaite il a rendu une copie parfaite et puis là vous allez écouter Stéphane Jobard dans le vestiaire juste après cette victoire face à Dijon il a fallu ça pour défendre ses scores vous avez l'effet voilà vous avez posé l'ambiance il y a des activités d'essai distruit je vous garantis et on a avancé petit à pied et là on a premier la dernière on a un mètre à tour c'était Stéphane Jobard dans le vestiaire à Dijon après cette victoire qui forcément fait du bien à son équipe on va maintenant s'intéresser aux autres rencontres avec Nice qui recevait Lille finalement un but partout dans cette rencontre un boutinier Kasper Dolberg à la treizième minute de jeu suivi de Luis Arroyo à la 24ème minute de jeu en tout cas rien ne sera marqué dans cette rencontre on va écouter la réaction de Patrick Viera une rencontre poussive mais un bon point pour lui et Christophe Galtier il revient justement sur Ossimène qui ne va pas nous mettre un but à chaque match il faut que les autres joueurs marquent aussi et vous allez voir il est un petit peu en colère arrangé non je pense que c'est les deux équipes ont essayé de gagner le match avec New long terme de la première période a été poussée on a eu du mal à vraiment rentrer dans le match on a été un peu en dedans on est revenu en deuxième période avec un peu mieux organisé c'est à dire qu'on a considéré moins de fâches mais ce point de match nul reste quand même mérité même si on aurait voulu jouer un peu mieux rassuré après la contre-performance contre l'Est Monaco ou en tout cas dans l'attitude vous avez vu ce soir ce que vous attendiez de vos joueurs oui mais rassuré non parce que je n'ai jamais perdu confiance à l'équipe même après la défaite de Monaco l'équipe a toujours été concentrée l'équipe a toujours bien travaillé et aujourd'hui contre une très belle équipe de BIM on a réussi à prendre ce point collectivement on a été plutôt solide et je suis très satisfait d'avoir pris un point non il ne me satisfait pas des fois il y a des matchs nul qui peuvent vous satisfaire des fois il y a des matchs nul que vous arrachez et vous dites heureusement on a fait match nul mais là non je ne suis pas je suis frustré il y a une frontière entre la frustration et la colère parce que nous avons eu sur la congé de match beaucoup de situations favorables nous avons été pas assez déterminés pas assez tueurs devant et après sur le premier ballon le premier ballon qui s'est intercepté dans le cœur du jeu on est sanctionné de manière radicale par Nice et il faut que les autres prennent aussi des relais on ne peut pas attendre de victoire qui va nous marquer un but par match voilà et de ce côté-là je suis méchant pour l'arbitre très clairement ce genre de match la saison passée vous le gagnez selon vous ? non à la même époque on avait perdu à Bordeaux donc on s'est un peu amélioré voilà pour avoir un peu le sourire pour avoir un petit peu le sourire c'est ce que justement dit Christophe Galtier on va maintenant s'intéresser aux autres rencontres avec Angers qui recevait Amiens un but partout dans cette rencontre avec tout d'abord l'ouverture du score pour cette équipe d'Amiens alors Steven même dans sa 13e minute de jeu et c'est en fin de partie qu'Angers va revenir dans cette rencontre grâce à Rachid Alioui à la 83e minute de jeu l'ancien Nîmois ça fait un but partout on va écouter les réactions cette fois-ci de Stéphane Moulin qui dit que son équipe a tout tenté ce soir il n'a rien à lui reprocher et on n'a pas la réaction on n'a aucune réaction du côté d'Amiens donc on va écouter Stéphane Moulin le 3e c'est souvent le plus dur et j'ai l'impression que c'est plus difficile d'être au match de la fin pour Angers ce soir ouais parce qu'on n'aime pas très bien démarré à l'image du match qu'on a fait contre Saint-Etienne on n'a pas très bien démarré et on a eu du mal à sortir de ce faux rythme en plus on a manqué 5 buts donc on se retrouve à faire une course poursuite avec évidemment un minimum d'énergie même si en seconde période j'ai aimé la réaction de l'équipe on a tout tenté on est passé en 4-4 de la fin on a sorti les latéraux parce qu'il y en a un qui était prêt de prendre un rouge et l'autre qui avait des crampes donc on s'est retrouvé dans une configuration un peu particulière mais j'ai aimé l'état d'esprit les joueurs ont montré qu'il n'achait rien qu'ils avaient envie de revenir on est revenu pour moi logiquement on a frappé 22 fois au but mercredi 23 ce soir donc ça veut dire qu'il se passe des choses en tout cas le seul petit regret que j'ai ce soir c'est qu'on a réussi à rentrer je dirais assez facilement dans leur 16 mai et on a eu du mal à trouver un partenaire pour faire ces actions-là alors qu'elles étaient bien enclenchées ou individuellement collectivement voilà c'est le petit regret que j'ai le reste je leur ai dit aux garçons c'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'ils ne méritent pas de nous féliciter parce que revenir c'est déjà beaucoup compte tenu de ce que nous a proposé l'équipe d'Amiens Stéphane Moulin on va passer à une autre rencontre c'est l'AS Monaco Monaco qui est en point cette saison mais qui va réaliser le carton de cette journée en battant Brest 4 buts à 1 début de signée Wissam Ben Yeler à la 26ème minute de jeu ensuite Slimani 62ème sur pénalty Gelson Martin 73ème et réduction du score pour Brest de Mendy 77ème et c'est finalement Quetta Balde 90ème qui clôt ce succès assez large de cette équipe de Monaco on va écouter la réaction de Leonardo Jardin qui lui a vu un très bon Monaco ce soir et Olivier Daloguio bon en fait il a dit simplement que son équipe a manqué de tout Paul c'était du très bon Monaco ce soir oui je pense le faire un très bon match le premier métier le premier trait du menu de m'arriver 4, 5, 6 bonnes opportunités malheureusement nous avons fait seulement un goût je n'ai pas resté très efficace je n'ai pas un peu d'équilibre deuxième mi-temps nous avons continué à attaquer à chercher à faire du goût j'ai joué en ballon contre les rematches contre la position avancée et je n'ai pas ce résultat c'est très justifié la saison on a déjà dégoûté beaucoup de temps tout le monde le sait bien mais je n'ai pas joué nous n'arrivent déjà à échanger le match complètement on a toutes les autres solutions nous sommes capables de faire déjà jouer de notre joueur et c'est comme ça l'équipe c'est presque à moi que l'équipe est simple cette équipe et je pense qu'elle a du espace pour continuer à progresser globalement il est assez loin de la procession oui oui tout à fait on a manqué d'abord de solidité on est mal rentré dans le match on les a trop regardés donc on leur a donné confiance parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça puis c'est un peu plus repris après avoir encaissé un but malheureusement mais il aurait fallu beaucoup plus que ça dans la conservation dans la profondeur il manquait un peu de tout c'est ça il manquait de tout pour l'équipe d'Olivier d'Aloglio on va s'intéresser cette fois-ci aux rencontres à la dernière rencontre de ce samedi avec Metz qui recevait Toulouse et finalement deux buts partout dans cette rencontre avec tout d'abord Diallo qui marquait la quatrième minute de jeu ensuite c'est Wesley Saïd 86e Nian 90e et ça fait deux buts partout entre les deux équipes avec tout de suite la réaction de Vincent Ognon il est un petit peu en colère contre l'arbitral vous allez l'écouter et il dit que son équipe fait encore une erreur et Alain Kazanova pour lui c'est un bon point vu la physionomie de cette rencontre on a pris qu'un point on a perdu deux on sait pourquoi on sait pourquoi sur la dernière action on sait ce qui s'est passé il y a frappe il y a tout le stade qui voit qu'il y a corner mais non une grosse erreur mais nous derrière on encaisse et on perd deux points forcément on est un peu en colère parce que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts énormément d'efforts même parce que c'est le troisième match de la semaine on a eu ce soir beaucoup de choses contre nous avec les deux blessures faire des changements précoces donc dans le troisième match de la semaine faire des changements aussi précoces ça nous a un peu pénalisé en deuxième période on n'a pas pu lancer le troisième changement assez tôt ou en faire en deuxième période pour apporter un peu de fraîcheur et réussir à obtenir un peu plus ce ballon parce que tout nous a poussé et plutôt bien poussé mais on a lutté avec beaucoup de qualité et ils reviennent et on arrive à remarquer et derrière non voilà je suis énervé très très énervé depuis que je joue au foot qu'on apprenne pas la Ligue 1 qu'on se fait en Ligue 1 depuis longtemps il y a régulièrement des buts dans les arrêts de jeu et nous on a marqué ici dans les arrêts de jeu voilà donc c'est la même chose pour l'autre équipe en face qui a appris la Ligue 1 donc c'est une erreur qu'on doit corriger mais on sait pourquoi cette erreur est arrivée ce but est arrivé c'est au départ notre erreur j'ai mis la force de caractère de l'équipe qui m'a montré une grande union dans tout ce qu'elle a fait elle a montré de la qualité dans le jeu on reviendra si vous voulez sur ce qui ne m'a pas plu et je pense que ce qui ne m'a pas plu on a failli payer très cher parce qu'il a fallu courir après le score mais l'équipe elle ne s'est jamais désunie dans le jeu elle a montré beaucoup de choses elle s'est créé des occasions en première mi-temps en deuxième mi-temps elle a su revenir un partout elle a subi un pénalty un pénalty sûrement difficile à admettre mais sûrement qu'il y avait pénalty puisque la barre l'a confirmé et ensuite elle a eu la force de caractère pour revenir à deux à deux et prendre un point et je pense que c'était un minimum sur la physionomie du match c'était donc un point un bon point pour Alain Casanova on va passer aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec tout d'abord Strasbourg qui recevait Montpellier 1 à 0 pour les Strasbourgeois un but signé un but signé à jour qu'à la 25ème minute de jeu ça suffira au bonheur des hommes de Thierry Loré Thierry Loré qu'on va écouter il dit simplement en fin de match mon équipe n'avait plus de kérosène donc il n'avait plus de jus et Michel Derzacarion revient sur le fait que son équipe vraiment à l'extérieur et bien elle n'y arrive pas bon ça on va dire que c'est des petits bugs qui peuvent arriver mais c'est vrai que sans l'arrêt de match on ne sera peut-être pas à l'utiliser donc il faut relativiser un peu aussi et il y a ce pénalty il y a d'autres situations sur la fin aussi où ça aurait pu ça aurait pu tourner vinaigre donc il faut être lucide par rapport à ça on va faire un bon match dans l'état d'esprit après un mi-temps collectivement c'était plutôt bien on a réussi à aller chercher assez haut ce qu'on voulait faire pour les empêcher de jouer c'est plutôt pas mal après forcément en ce moment je vous l'avais dit hier je voulais qu'on retrouve de la langue pour le trouver de la langue il faut un peu de kérosène et on a manqué un peu de kérosène sur la fin voilà c'est tout simplement tout simplement ça qui nous a eux ont fait rencontrer des joueurs qui étaient plein de kérosène et nous on n'a que beaucoup voilà c'est peut-être un peu la différence sur la fin c'est le troisième match même à l'extérieur où on est contenu avec le ballon c'est pas seulement c'est une période de un quart d'heure d'un minute c'est insuffisant pour gagner un match en mi-temps avec le ballon on n'a rien fait on n'a rien fait à part le cas qu'on a pour se créer le mouvement qu'il y a eu il y a eu un bon mouvement une bonne passe et un bon centre ça fait pénalty on n'a pas mis au fond après le reste du temps on n'a rien fait enchaîner et ça passe de suite c'est ça qui est incompréhensible parce qu'on est capable d'être à domicile à l'extérieur il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de de justice technique j'ai des jeunes effectifs que j'ai joué et que j'ai envie de faire jouer et j'attends des réponses après il faut être au moins sur le terrain pour en prétend vouloir jouer quand on joue on est sur le terrain ça fait de masse c'est avec mangue ouvert il faut monter ses qualités et tout j'estime rien du tout je n'ai rien voulu dire là-dessus je ne suis pas content de ce qu'on a fait collectivement pas content de ce qu'on a fait collectivement c'est justement ce que dit l'entraîneur Michel Derzacarien l'entraîneur de Montpellier on va maintenant s'intéresser à d'autres rencontres avec Nîmes qui recevait l'AS Saint-Etienne mal en point dans ce championnat et on parle déjà de l'éviction de Gislain à printemps peut-être remplacée par Claude Puel on saura ça dans la semaine et on va regarder ce qui s'est passé et pourtant victoire de l'AS Saint-Etienne un but à zéro un but de Mathieu Debuchy la 69ème minute de jeu et Saint-Etienne reprend un petit peu des couleurs même s'ils sont toujours dans la zone rouge et je vous propose d'écouter la réaction d'Anthony Briançon du terrain Nîmois on aurait pu jouer longtemps sans marquer c'est ce qu'il dit à Gislain à printemps je me devais de ne pas lâcher ce groupe on va les écouter tous les deux je ne sais pas ce qu'on fait un match correct mais j'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent encore aujourd'hui on peut jouer pendant des heures et des heures j'ai l'impression qu'on ne marquera jamais voilà c'est pas grave il ne faut pas incriminer les attaquants c'est tout le monde on va travailler là on reste sur une semaine à trois matchs on a puiser dans les réserves parce qu'on n'est pas un effectif très large mais voilà on va se battre on va se battre pour obtenir notre métier c'est que le début de saison on va tirer le bilan de ce début de saison et bien préparer le match de ligne dimanche moi je crois à ce groupe je leur ai dit à la cause de vie je leur ai dit la plupart même ceux qui étaient sur le banc quand ils comptabiliseront le nombre de matchs où ils ont débuté où ils sont rentés donc ils faisaient partie je vais dire de ce début de saison catastrophique mais je ne les ai jamais lâchés et même aujourd'hui après avoir eu différents entretiens je les ai placés devant leur responsabilité et je pense que ce groupe a des qualités des qualités politiques a également des qualités de valeur et ils l'ont prouvé aujourd'hui parce que je tiens un petit chapeau à cette équipe de Nîmes qui a fait en sorte de nous mettre sur le reculoir alors est-ce qu'un signe du destin c'est ce poteau en première mi-temps je leur ai dit je leur ai dit pourquoi pas depuis le début de saison on avait la barre qui était contre nous il n'y avait jamais un fait de jeu favorable est-ce que ce ballon sur le poteau a été quelque chose de positif et nous a amené à aller chercher cette victoire qui est importante pour le club attention ça reste qu'une victoire j'espère qu'elle en appellera d'autres et surtout va donner de la confiance à ce groupe et va permettre je dirais au public d'essayer de se retrouver dans ce groupe là de se retrouver dans ce groupe là c'était Gislain Printemps et vous allez écouter Gislain Printemps quand il parle des dirigeants et peut-être de l'arrivée de l'actualité de cette saison il n'est pas forcément duple l'entraîneur de cette saison écoutez aujourd'hui 8 points à 8 matchs on peut penser que ce n'est pas suffisant après la direction pendant des décisions à l'heure où on se parle pour moi on ne m'a rien multiplié comme hier mais je je ne suis pas dupe je lis j'entends mais j'essaye de j'essaye de faire mon travail je ne le fais pas toujours bien la preuve c'est que les résultats ont été ont été décevants depuis le début de saison mais j'essaye d'y mettre toute mon énergie comme je l'ai fait aujourd'hui à travers ma compagnie à travers mon management on peut dire ce qu'on veut mais voilà je je ne voulais pas lâcher ces garçons et je suis je suis satisfait quelque part d'avoir ce résultat mais bon après je sais très bien que tout peut arriver et voilà je pour l'instant je vais essayer de savourer je dirais ce résultat parce que j'ai tellement le temps qu'on l'attendait c'est important c'est important pour tous l'important forcément le résultat pour la Sainte-Étienne qui s'impose un but à zéro dernier match justement de cette de cette journée en Ligue 1 c'est l'Olympique de Marseille qui recevait Rennes un but partout dans cette rencontre un but signé Mbaï Nyang dès la 19 minute de jeu pour les Rennes et ensuite Caleta-Kar à la 52ème minute de jeu qui va égaliser pour cette équipe de Marseille ça fait un but partout on a vu une première mi-temps compliquée pour les deux équipes et ensuite on a vu une seconde période bien plus animée et bien plus alléchante et finalement un but partout on va écouter les réactions de Villas Boas il parle justement peut-être de la future sélection de Monde en bas et Julien Stéphan pour lui il y avait pénalty c'est vrai que dans cette rencontre il y a eu un pénalty non sifflé en faveur de Marseille et on va les écouter tous les deux écoutez aujourd'hui on ne va pas remettre Giselin Printemps c'est Olympique de Marseille Rennes non il est bien avec confiance c'est bon pour nous qu'il se trouve dans ce moment j'espère 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 aussi un peu de tout le moment de confiance et tout le type de travail qu'on fait sa qualité et la qualité fait la différence mais pas seulement un autre type de travail le type de travail je veux dire Joran est aussi très bien dans les entraînements une belle attitude mais oui Stéphile maintenant elle a tous la confiance à chaque match il fait des défenses qui sont incroyables et c'est c'est bon il a finalement trouvé ce niveau alors c'est bon pour l'équipe peut-être oui il a fait des défenses qui sont décisives à Nantes ici aujourd'hui Dijon il est là pour ça alors je pense qu'il je ne sais pas mais il mérite cet appel à la sélection je pense que ça c'est l'objectif final à ce type de niveau voilà ensuite en deuxième mi-temps on se doutait bien que les Marseillais allaient réagir bon je regrette qu'avoir le corner il y ait une faute sur Amari Traoré qui n'ait pas sifflé c'est regrettable parce que les conséquences sont importantes et malgré ce coup du sort voilà et avec il est vrai l'Olympique de Marseille qui a aussi davantage pesé sur la rencontre en seconde période on a quand même eu des opportunités je pense à cette double occasion d'Adrien et nous mais superbement arrêté par Mandanda je pense aussi au contre de Flaviente deux contre deux à jouer le défenseur contre au dernier moment et puis je pense aussi à cette main dans la surface en deuxième mi-temps qui n'est pas signalée et je ne comprends pas je ne comprends pas comment Mandanda me conseille un pénalty comme ça je trouve logiquement par rapport à la règle mercredi à Nantes et là il y a une main qui est décollée qui a intentionnalité ou pas il y a pénalty il y a des pénalty pour Julien Stéphan et vous allez voir que le président de Rennes Olivier Letton est lui aussi en colère que ce soit M. Schneider qui est arbitré cette rencontre écoutez-le pour être totalement transparent avec vous j'avais écrit à M. Garibion avant le match parce que ceux qui sont Rennes connaissent l'historique de M. Schneider avec le stade Rennes et donc j'ai trouvé moi c'est surprenant que pour un match comme celui-là au stade de Lodrome que M. Schneider soit l'arbitre de la rencontre et j'avais écrit à M. Garibion en l'alertant avant la rencontre malheureusement j'ai eu raison parce que tout le monde a vu qu'il y avait un pénalty qui n'a pas été ciblé on ne sait pas pourquoi la VAR n'a pas été ciblé donc de nouveau encore une fois pour faire avancer le débat j'invite M. Garibion à venir nous expliquer et surtout à venir expliquer aux acteurs parce qu'aujourd'hui ce n'est pas notre rôle de récuser mais encore une fois vous ferez les recherches nécessaires mais il y a un historique et pourquoi M. Schneider n'avait pas arbitré ce stade de l'année depuis octobre 2017 vous verrez que les deux dernières rencontres qui ont été arbitrés il y a des choses assez coublantes et puis il y a eu également un procès donc je ne suis pas certain que M. Schneider était complètement libre d'avoir une appréciation qui était totalement correct et encore une fois c'est pour ça que j'avais posé la question à M. Garibion M. Garibion n'avait pas répondu pour Olivier Létang et bien on va des petits larsen je ne sais pas trop pourquoi des petits soucis avec la table de mixage en ce moment donc on va regarder tout de suite le classement de cette Ligue 1 et ensuite on verra la page un petit peu à la bourre ce soir on en est désolé mais on a eu justement l'ex-attaquant du Cichon de Muiar Faneva Andriacima dans la partie Ligue 1 et on va maintenant s'intéresser au classement avec le Paris Saint-Germain en tête avec 18 points suivi d'Angers avec 16 points Nantes est 3ème avec 16 points 4ème Lille avec 14 points Brest Saint-Etienne et Dijon ferment la marche les deux premières équipes ont 8 points et Dijon à 5 points prochaine journée ce sera la 9ème journée ce vendredi 4 octobre avec Amiens qui recevra Marseille à 20h45 le samedi et 5 octobre poursuite cette 9ème journée avec à 17h30 le 1er qui reçoit le 2ème c'est-à-dire le PSG qui reçoit Angers à partir de 20h Montpellier-Monaco Toulouse-Bordeaux Nantes-Nice Dijon-Strasbourg Brest-Metz dimanche 6 octobre poursuite et fin de cette 9ème journée avec à 15h l'INIM à 17h Rennes-Nin et à partir de 21h le derby entre deux équipes qui ne vont pas très bien pour le moment Saint-Etienne qui recevra l'Olympique lyonnais et bien on va refermer cette page Ligue 1 et puis on va ouvrir bien évidemment la page Ligue 2 Sous-titrage MFP. C'est parti pour la Ligue 2 avant de parler du PSG Montpellier-Je vous donner déjà tous les résultats de cette 9ème journée avec Grenoble qui a battu Caen 1-0 Le Havre s'est atteigné chez lui face à Châteauroux 1-0 la 90ème minute de jeu de Gondalves Clermont Foot et Nancy 2 buts partout Orléans est allé s'imposer du côté 3 2 buts à 1 Mio-Ré-Ausser 2 buts partout Lorient a battu cette année Patrochambly 1-0 Lassé Ajaccio a battu Valenciennes 2 à 0 ce samedi cette poursuite de cette 9ème journée avec Lens qui a battu le Paris FC de Buzan d'ailleurs je n'avais pas précisé mais du côté de Caen c'est quelqu'un qu'on connait bien qui va venir justement entraîner cette équipe de cette équipe Canez et c'est qui et c'est qui Fred ? on va dire on va dire on se dit il y a un et un ami du FC enfin on va dire on ne va pas dire c'est qui ? Pascal Duprat qui n'a pas trop bon souvenir envers il y a un et il y en avait fait son match donc c'est Pascal Duprat c'est Pascal Duprat qui justement reviendra oui il devrait signer demain matin donc être présenté à la presse dans une expérience à 9h30 demain matin d'accord il y avait d'autres noms qui étaient prévus pour le SMC c'était Franck Passif ou encore celui qui était encore la saison dernière c'est Patrice Garand alors il y a eu un éventuel retour de Patrice Garand qui était évoqué aussi et bien voilà donc ça sera Pascal Duprat qui signera demain matin sans contrat donc on va maintenant regarder ce qu'a fait il restera un match comme vous l'avez dit bien quand le mort ce soir ce lundi 30 septembre à partir de 20h45 et on va regarder ce qu'a fait Sochaux parce que Sochaux s'est imposé du côté de Rodez et de Boutazo dans un match où les Sochaliens ont maîtrisé logiquement et ils ont fait vraiment un gros match avec une grosse maîtrise et justement Rodez n'a rien pu faire avec des buts signés Abdoulaye Sané à la 20ème minute de jeu c'est son troisième en deux matchs et Sofiane Dame à la 62ème minute de jeu alors si vous n'avez pas pu suivre cette rencontre ça peut arriver bien évidemment je vous propose d'écouter le résumé de Rodez Sochaux Rodez 8ème reçoit Sochaux 9ème au Stadeur à Toulouse égalité de points entre les deux clubs Rodez est un promu qui fonctionne bien seulement deux défaites cette saison et une position toujours dans la première moitié de classement mais Sochaux va un petit peu mieux en ayant subi qu'une seule défaite sur les quatre derniers matchs la première opportunité est la bonne pour les Vionceaux Abdoulaye Sané après 20 minutes marque le but du 1 à 0 déjà son quatrième but de cette saison et son premier inscrit à l'extérieur Sochaux a réussi un nul et deux victoires sur les quatre dernières rencontres c'est plutôt intéressant pour les joueurs de Mardaf il mène 1 à 0 à l'extérieur à la lutte c'est un très bon résultat Rodez n'a pas proposé grand chose une équipe pourtant offensive Laurent Perlade pousse ses joueurs à aller de l'avant et essayer d'obtenir plus d'occasion mais c'est compliqué et Sochaux continue à être l'équipe la plus efficace le corner victorieux à la 63ème minute c'est la reprise de Sofiane Daham à bout portant premier but de la saison pour Daham Arthur Desmas le gardien de but de Rodez ne peut rien faire 2 à 0 pour Sochaux c'est un très bon résultat Sochaux qui continue à avoir les meilleures chances la confiance est clairement de retour à Sochaux après une saison dernière très compliquée le poteau pour empêcher ce but supplémentaire d'Abdoulaye s'en est le doublé tout proche Rodez réussit enfin à être dans le jeu avec cette tête en retrait le tir à bout portant sauvé par Maxence Prévo le gardien et capitaine de Sochaux et une bonne possibilité je vous propose d'écouter aussi dans le vestiaire le cri de joie des Sochaliens vous allez voir on ne s'en lasse pas et puis on aimerait bien avoir ça toutes les semaines mais nous on espère c'est le déjeuner le déjeuner C'est que le cri de joie des socialiens après la victoire face à Rodez et je vous propose d'écouter l'entraîneur de Rodez qui est Laurent Perlade Quand on a de dire que c'est un meilleur que toi il mérite sa victoire tout simplement j'étais bien meilleur que nous plus dynamique plus engagé plus récompensé plus coureur c'est normal que il gagne ce match là on a des très bonnes jambes et en plus c'est un adversaire qui ne convient pas donc c'est logique après on a laissé beaucoup d'énergie lundi ça c'est sûr des joueurs qui ont qui ont fait des gros matchs lundi et qui ont eu du mal à bien récupérer voilà mais après c'est la qualité aussi de l'équipe de Soucho qui fait que on n'a pas réussi à à trouver comment dire des mouvements intéressants devant il aurait peut-être fallu rester dans une partie de terrain et attendre la bonne opportunité mais comme tu as la maison c'est plus compliqué mais voilà c'est c'est plus fort que nous sur ce match là il n'y a pas eu photo entre les deux équipes donc c'est c'est comme ça il faut il faut regarder il faut bien récupérer et puis se travailler pour le suivant tout simplement c'est la photo d'un match aujourd'hui on n'était pas c'est peut-être notre plus mauvais match depuis la saison mais c'est aussi dû à la qualité de l'équipe d'en face donc donc voilà il ne faut pas on n'était pas les plus hauts avec 12 points on n'est pas les plus hautes avec 12 points maintenant il faut juste bien récupérer faire une semaine intéressante en termes d'entraînement et puis préparer le match suivant tout simplement préparer le match suivant pour les hommes de Laurent en Perlade et qu'en pense Omar Daft de cette victoire de ce show forcément au culubien et bien je vous propose de l'écouter je trouve que c'est une c'est une belle victoire qu'on a construit avec beaucoup de beaucoup de sérénité et je pense que ce soir on a vu on a vu un bon match on a vu aussi cette équipe de Rodez qui a joué ce qui a permis aux spectateurs de voir un bon match de ce soir mais ce que je retiens c'est aussi notre notre solidité c'est ça qui nous permet de bien voyager et en tout cas quand on est capable de produire du jeu comme ça et se procurer autant d'occasions à l'extérieur c'est une victoire qui est amplement méritée ce soir on s'attendait à un match très difficile très difficile vu le début de saison de cette équipe de Rodez on s'est bien préparé on a bien étudié notre adversaire je pense qu'on les a respectés c'est ce qui nous a permis de rentrer tout de suite fort dans ce match aujourd'hui c'est un match référence pour les premiers joueurs pour montrer qu'on est capables aussi d'aller chercher les points en dehors de bonnage c'est de bonne augure pour la suite c'est de bonne augure pour la suite et la suite ce sera ce vendredi à 20h l'équipe de Sochaux recevra Clermont mais avant ça je vous propose d'écouter la réaction de Sofiane Dame le deuxième buteur de cette équipe et du défenseur central Adolphe Tecqueux on se devait de prendre des points on était content à domicile on sait qu'on était costauds donc on se devait de prendre des points à l'extérieur c'est ce qu'on s'était dit pour continuer notre série et avancer à prendre 3 points j'étais prêt j'étais prêt sur le banc si le coach avait besoin de moi je me devais d'être prêt je suis rentré j'ai eu la chance de mettre le deuxième but qui a je pense libéré l'équipe après on a eu des opportunités pour tuer le match mais de zéro on ne va pas se mettre on est content on sait que lorsqu'on est un bloc compact c'est dur à nous faire tourner on est bien en place les lignes sont bien serrées mais lorsque on récupère le ballon on peut faire mal à n'importe quelle équipe à l'extérieur à domicile donc c'est notre plan de jeu et il faut continuer comme ça je pense surtout que ça fait vraiment plaisir de voir comment toute la chance est défendu sur le stade ça fait plaisir de jouer et de voir une groupe solidaire et c'est vraiment plaisant de jouer et surtout après cette victoire à l'extérieur se soude un peu plus et j'espère qu'on ira encore chercher plein 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 dans l'extérieur la victoire c'est la victoire du groupe on a vu un groupe qui fait des efforts ensemble qui souffre ensemble et qui s'avoue ces victoires ensemble l'idée pour le moment c'est d'abord de récupérer et on a toute une semaine pour préparer le match complètement parce qu'avant la trêve il va falloir qu'on aille à la trêve avec des bons sentiments donc on verra tout et on donnera tout pour emporter le match contre Clermont le match contre Clermont et bienvenue ce sera ce vendredi du côté du Stade Bonnall à partir de 20h alors attention à cette équipe de Clermont quand même parce que Clermont s'est imposé à 3 2 buts à 1 Clermont s'est imposé à Orléans 1 à 0 Clermont a fait match humil du côté du RC Lens du but partout Clermont s'est avoué à Valenciennes c'est vrai et Clermont s'est imposé du côté du Paris FC 2 à 0 donc beaucoup de victoires à extérieur pour cette équipe de Clermont donc elle voyage bien donc il faudra quand même faire attention à cette équipe mais Sochaux à domicile a aussi beaucoup de qualités à faire valoir donc ça promet d'être une belle affiche du côté du Stade Bonnall on va retrouver des joueurs forcément qu'on prenait un petit peu avec Florent Augier qui est pour le moment à 9 matchs et un but cette saison il y aura aussi des joueurs à surveiller dans cette équipe de Clermont donc il faudra faire attention à toute cette équipe car elle fait de belles saisons et il faudra faire attention aussi à Grébic qui lui en est à 7 buts c'est le buteur du côté de cette équipe de Clermont donc Sochaux est prévenu de toute façon Sochaux n'a peur de personne du côté du Stade Bonnall où les Sochaliens ne se sont pas inclinés du côté de Sochaux pour le moment donc il faudra faire attention qu'est-ce que tu en penses justement de cette équipe de Clermont il faudra faire attention à cette équipe de Clermont à cette équipe au dernier mais bon il peut être prenable après oui Sochaux n'a pas perdu à domicile Sochaux il continue à vaincu à domicile c'est ça qui est bien en plus oui oui la seule défaite pour Sochaux c'est en coupe de la ligue à l'Orient déjà à 1-0 et contre le monde à 0 mais à domicile à domicile c'est 0-0 contre Caen c'est 1-0 contre Concert et c'est également 3-0 contre l'Est Nancy-Lorraine on s'en rappelle bien 0-0 contre Valentienne 3-1 contre Guingamp donc Bonal est en train de redevenir la forteresse exactement 3 matchs gagnés à Bonal donc c'est bien la forteresse de Bonal surtout avec un Abdullahi Sané qui a repris confiance 3 buts en 2 match donc ça c'est tout de même une belle chose donc on espère on espère que ça va continuer on espère aussi qu'il y aura du monde au stade on espère qu'il y aura du monde au stade Bonal ce vendredi pour suivre nos jaunes et bleus et bien moi je vous propose de découvrir un petit reportage c'était chez nos confrères de Binsport sur quelqu'un qui est très important aussi au club et bien c'est l'intendant Freddy Van de Kerkhove qui comme tout le monde le sait est une personne importante au club et quelqu'un qui a des vraies valeurs et qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs on le salue et Binsport va nous faire un très beau reportage et je vous propose d'écouter un petit peu son quotidien comment il prépare les matchs comment il les vit également je pense qu'on les vit tous un petit peu de la même manière mais lui il les vit vraiment de l'intérieur parce qu'il est là aussi pour préparer des affaires des joies et vous allez justement apprendre et surtout savoir ce que fait Freddy Van de Kerkhove avant les matchs après les matchs et aussi pendant les matchs c'est une histoire de jeunesse de proximité c'est le club de toujours c'est mon club mon club de rêve mon club d'enfance ce club génère beaucoup de choses beaucoup de valeurs qui me sont chères l'humilité la rigueur c'est ce qu'on prend toujours ici qu'on puisse donner le maximum de soi-même dans son club c'est quelque chose de beau dans le football les plus belles histoires ne s'écrivent pas toujours sur le terrain Freddy Van de Kerkhove et depuis 21 ans le coordinateur sportif du FC Sochaux travailler au club a toujours été une évidence pour lui tout petit j'avais déjà la passion du club mon papa travaillait chez Peugeot et une fois il y avait la fête du CE Peugeot il y avait un chapiteau là-bas avec du cirque des jongleurs etc et moi je me suis échappé du chapiteau et je suis venu ici à pied je suis venu sur l'ancien stade Bonnall et j'étais tout seul et mes parents ne savaient pas où j'étais en fait j'étais déjà tout seul sur ce stade à m'imaginer joueur ici sa carrière c'est en dehors du terrain qu'il va la construire ici c'est l'homme à tout faire tu passes du flocage à la réservation du train à la réservation de l'hôtel après tu vas sur le terrain tu t'occupes des ballons ensuite après tu repars et un autre joueur qui te demande autre chose c'est très varié et tu balles très vite des sujets en disant 900 et quelques balles c'est trop cher c'est une personne à qui je dois beaucoup car il est tous les jours souriant tous les jours à l'écoute tous les jours il me donne des conseils je le remercierai toujours pour ça des personnes qui vous dit qui vous aident qui sont tout le temps gentilles avec vous souriantes c'est vraiment très très important au quotidien Freddy c'est une personne très importante pour le club c'est le plus ancien d'ici c'est l'icône du vestiaire Freddy est le fidèle des membres des deux dernières décennies du club et des récentes années plus compliquées 36ème journée la saison dernière on se trouve à domicile et les supporters envahissent la police de Bonal les joueurs se réfugient dans le vestiaire Freddy décide de prendre la parole je vois tous mes joueurs ici même tous abattus la tête dans les chaussures je sens qu'ils sont vraiment touchés impactés je me suis dit on dirait des morts les morts il faut les réveiller et là je décide de taper du poing sur la table je leur dis les gars j'ai un discours simple ça les a touchés entre guillemets et après j'ai vu des bons joueurs des bons soldats se relever c'est dans ces moments là qu'il faut être solidaires avec les joueurs je pense que quand on est de juni c'est dans les bons comme dans les mauvais moments et là c'est important ce cheval est finalement son maintien direction une cinquième saison consécutive en Ligue 2 je fais la mise en place du vestiaire de façon à ce que tout soit bien préparé quand ils arrivent qu'ils aient juste à foncer à leur match on peut voir que nous on a la compote son match commence plus de 4 heures avant le coup d'envoi aucun détail n'est laissé au hasard donc ici c'est tout bon c'est parfait on va aller voir le terrain la pause ce soir il vivra le 930ème match je te sais je te sais on va toujours stresser un petit peu par rapport au refil qui va être enterriné donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu une part de stress un petit peu voilà on va aller voir le match c'est solide c'est solide c'est solide c'est solide c'est solide c'est solide avec du mouvement donc on va se contenter du coin mais voilà il faut savoir ne pas perdre et voilà c'est très bien on est content on s'attisse du coup Ce sourire, il symbolise toute sa passion. L'histoire d'un homme devenu symbole et dont le rêve d'enfance perdure saison après saison. Et oui, on le salue, Freddy, qui a la passion comme nous toutes et tous. Et c'est vrai que lui, il le vit au cœur du UFC social Montbéliard. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très important au club. Eh bien, on va parler un petit peu tactique quand même. On va voir comment ont évolué les équipes de Clermont. Lors du dernier match, Clermont-Nancy. Clermont a évolué avec un schéma tactique en 5-3-2 avec El Cautari, Liboli et Seca dans l'axe avec Karamoko et Sis qui peuvent monter justement sur les côtés. Au milieu de terrain, on avait retrouvé Kenny Rocha Santos, Lefebvre, Bassi, Wagner et Gueye. Non, là, ils ont inversé. Non, là, c'est moi qui dis des bêtises parce que c'est plutôt de l'autre côté. C'était plutôt en 4-2-3-1 qu'ils évoluaient, justement. Mais c'est sur un certain site où ils se sont plantés. Ils ont inversé des équipes. Ça me paraissait bizarre aussi. Nous, on retrouve dans l'axe de la défense centrale. Sur le côté, Zedatka, Florent Angier, Albert Nsimba, ancien joueur de Bourg-Andresse. Du côté du milieu de terrain, milieu défensif, on trouve Gastien et Iglesias. Ensuite, du côté de l'attaque, Alvina sur un côté. Côté droit, Gomis, côté gauche. Bertomille dans l'axe. C'est Grébic, le buteur, qui en est à cette réalisation pour le côté. Alors, en 4-2-3-1, ça va être un… On va suivre ça parce que ce choix a évolué justement du côté de Rodez. En 4-1-4-1 avec Roquia, Diadieu, Teke, Payet pour la défense. Kabounir également au milieu défensif. On a aussi au milieu de terrain, Touretti, Tune, City et Elie Wallan. Et Sané a été seul en point. Et puis, contre Guingamp, c'était un autre schéma qu'a choisi justement Mardaf. On était en 4-2-3-1. Donc, on avait retrouvé Roquia, Diadieu et Teke, les deux défenseurs centraux. Payet sur un côté. Kabounir, City, qui était en milieu défensif. Et là-devant, on retrouvait Touretti, Tune, Elie Wallan et Sané. Donc, on va voir ce que va nous confriter justement en Mardaf pour cette rencontre face à Clermont. Ce sera, je le répète, ce vendredi à partir d'un matin. Donc, soyez nombreuses et nombreux du côté du Stade Bonnard, car l'équipe a besoin de vous. Et cette saison, on voit une vraie équipe. Une équipe qui a envie et surtout une équipe qui obtient des résultats. Donc, c'est une très bonne chose. Et il faut venir soutenir son club. On va passer, on va fermer cette page Ligue 2, si quelqu'un nous appelle. Vous pouvez nous appeler 03-81-50-67-51. Vous pouvez nous écouter sur Chalonne-Bodanson-99.5 et également sur Radio-Chalonne-Bodanson.com. On va maintenant passer à Fred. Fred qui va nous parler un petit peu des résultats de ce quatrième tour de Coupe de France, n'est-ce pas ? En particulier, les Cups de National 2 et National 3, étant donné qu'elle a listé assez long, je vais donner les résultats principaux. Alors, tout d'abord, on va parler des deux Cups byzontins, si tu veux bien. Tout d'abord, le Besançon Foot qui s'est déplacé ce samedi du côté de Noël dans les Vesoules. C'est un grand succès pour les byzontins, puisqu'ils se sont imposés 8 buts à 1. Alors, hier, le Racine de National s'est déplacé du côté du Stade Douceau à Saint-Vite, où ils se sont imposés 4 buts à 0. Un bon match, on peut dire, puisque je suis allé voir hier. Sinon, dans les autres résultats, le CR Protardier a battu les écorsques 4 à 0. Jour à suite, a battu Val d'Amour 5 buts à 1. Dans le derby du territoire de Belfort, l'ASM Belfort a battu Bavilliers 2 buts à 0. Jour à deux lois s'est imposé du côté de Longwick, à côté de Dijon, donc 1 buts à 0. Et, mortement le bon, a battu 4 buts à 2. Le tir à jour sort du 5e tour aura lieu ce mercredi 2 octobre à 19h, à l'intersport de Schatzel, avec aussi dans ce tour l'entrée des clubs de National 1, donc ça n'est pas directement. Les matchs auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 octobre. Sinon, je donne la jada du week-end qui va venir, puisqu'il y aura des matchs. Alors, en National 2, ce sera la 7e journée, avec ce samedi dans le groupe A, la SMB4 qui recevra l'US, qu'était Lusitanos, dans le groupe A, et dans le groupe D, le jour à suite se déplacera du côté de la réserve du Nîmes Olympique. Et puis, ce sera aussi la 5e journée de National 3, que nous suivrons tout particulièrement. Avec ce samedi 5 octobre à 18h, le Sien-Pontardier qui recevra ce long jet. Mortement le bon se déplacera du côté de Sens. Roche de Villars se déplacera du côté de Bégnon. Le jour à deux mois recevra la réserve du Sissé-Sochaud-Mombélien. Et le Racine-Bégnon, que nous suivrons Rosemont, qui recevra Monsolimine. Et ce dimanche 6 octobre à 15h, Val d'Anne-Versel recevra le Besançon-Bout. C'est bien ça. C'est tout pour le football. Que nous suivrons, bien sûr, Racine-Bégnon, sur samedi soir. C'est ça, samedi soir au Stade du Rosemont. Eh bien, on va fermer cette page de football, puis on va s'intéresser cette fois-ci au handball avec la Pro League, car il y avait un match du côté du Palais des Sports ce vendredi avec le grand Besançon-Bout en balle qui recevait l'équipe de Saran. Victoire 31 à 29 des Bisontains pour leur première cette saison. Et il y aura d'autres rencontres également au classement Besançon et 8e avec 3 points. Prochain match pour les Bisontains, eh bien, ça sera donc ce... Pardon, on va trouver la journée. Voilà, c'est ce mercredi, mais pas pour vous donner d'erreur. Le 2 octobre, c'est mercredi, Fred, hein ? Mercredi 2 octobre. Donc, à partir de 20h30, le grand Besançon-Bout en balle sera du côté de Strasbourg. Et puis, samedi prochain, ce sera la Coupe de la Ligue au Palais des Sports Gagné d'Aouz. Donc, soyez nombreux et nombreux pour venir soutenir les Bisontains. Et on va retrouver l'homme du match. C'est également Abdoula Mané qui a réussi un bon nombre de buts encore dans cette rencontre. Et on a fait une interview après cette belle victoire face à Saran. Avec Abdoula Mané, ça y est, le compteur a été bloqué avec cette victoire face à Saran. Tout n'a pas été facile ce soir, mais le principal, c'est la victoire. Oui, c'est sûr, on est super contents de notre prestation. On n'a rien lâché. On a énormément travaillé pour ce match. Et ça nous fait très plaisir de ce soir gagner et de prendre notre première victoire ce soir à domicile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ce soir ? C'est une belle équipe aussi en face, Saran. Oui, c'est une belle équipe ce soir. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais je pense qu'on a beaucoup couru. On s'est beaucoup battu en défense. On a beaucoup récupéré des ballons. Et en attaque, on n'a pas chanté. Contrairement au match de nuit, je pense qu'on a pris de l'expérience. À la fin, on a se temporiser et prendre le temps. Et ça aussi, c'est l'abroitissage de la Pro League. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Ce que vous avez demandé le coach au début de cette rencontre, quelle était justement la tactique à mettre en place ? Il nous a dit qu'en face, c'est des joueurs très expérimentés, beaucoup plus expérimentés que nous. Il y a des très grands joueurs même. Mais que si on voulait gagner ce match, il fallait qu'on impose notre trip. Parce que c'est des équipes qui aiment bien poser son jeu. Et on savait qu'ils sont les laissés poser leur jeu. Ça allait être très difficile pour nous. On savait qu'il y avait eu la défaite à Valence, le match nul contre Nice. Justement, c'est des matchs où on a promis. C'est vrai qu'en fait, en Pro League, on est en train de vite. Oui, c'est sûr, on est en train de vite. Mais on est très content d'être fait ça ce soir. Et franchement, je pense qu'on a pris beaucoup d'apprentissage depuis le match de Nice. Et une vraie victoire collective aussi ce soir. On a vu avec Arthur dans les buts. Vous également, toute l'équipe en fait. C'est ça, tout le monde a porté sa pierre à l'édifice. On avait battu tous ensemble. Et c'est ça qui a fait la différence, je pense. Les matchs vont s'enchaîner, ça, maintenant, avec Strasbourg bientôt. Et en plus, ici, le samedi prochain, le match, on vous dirait. C'est sûr que les matchs vont s'enchaîner. Ça va être dur physiquement. Mais voilà, il faudra continuer à travailler, continuer à bosser. Et je pense que ça va payer. Merci, Abdoulaye. Encore, bravo. Merci à vous. C'était Abdoulaye Mané. Je vous propose maintenant d'écouter l'entraîneur Dragan Zofko. Une partie de l'interview, parce qu'elle est très longue. Vous pouvez retrouver l'interview sur la page YouTube. Vous faites ce show. Mais là, je vous passe juste à un petit exprès. On est avec Dragan Zofko après la victoire. Ici, la première victoire de la saison en pro-ligue pour le Grand Bonançon du Mont-Ball. C'est une soirée compliquée. C'est une belle équipe. Qu'est-ce que vous retenez ce soir ? Je retiens forcément les deux points, la victoire. Je retiens le cœur, l'envie de gagner ce match, de l'emporter, etc. L'envie de, malgré tout ce que vous avez vu pendant le match, de résister. Et puis voilà. Je pense que ce qu'on a fait ce soir, je ne parlerai pas de max référence. Mais je pense que ce soir, ils doivent comprendre que si on veut gagner le match, il faut qu'on surpasse. Pour nos niveaux, c'est le dépassement de soi. C'est surpassé. Ce soir, je pense qu'on était à 110, 120 % de ce qu'on produit. Ils ont un banc plus large que nous. Mais physiquement, on a tenu. Quand on a commencé à imposer notre course, notre course, etc., je pense que vous avez vu que ça peut fonctionner, etc. On fait deux mitaines, deux fois 15 buts face à une telle équipe, face à telle individualité. Voilà, je suis content, surtout. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a eu des blessés aussi ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà des nouvelles de Karanovic, entre autres ? Karanovic, il a l'arcade ouverte. Donc on a cousu ça. Et maintenant, c'est le chavalet. Il va y avoir une cicatrice. Mais c'est comme ça, quand on est en balleure. Et Tino Frannich, malheureusement, a une fracture déplacée. Enfin, il met partie du côté. Et il va falloir certainement l'opérer. On verra est-ce que le prochain match, il sera disponible. Ce que j'avais à dire à propos de ce que vous avez vu ce soir, j'avais dit sur le terrain. Je ne vais pas me retarder sur ça. Mais c'est proprement scandaleux. Et c'est scandaleux. C'est tout simplement. C'est que si on te met un coup dans la planche, on te casse le nez, on ne voit pas qu'on t'a cassé le nez. Il n'y a que ce soir que c'était possible. Mais bon, je passe. Vous parlez justement de se surpasser. C'est aussi mettre plus d'intensité dans les matchs, c'est ça ? Les remontées de balles plus rapides ? Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les domaines. Vous devez vous surpasser mentalement. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que quand vous voyez que le ciel est contre vous, et le bon Dieu, il faut que vous disiez, t'as vu, je n'y crois pas. Donc, j'y vais, je suis mon chemin. Quand vous voyez que les autres poussent la fonte et qu'ils ont 30 kilos chacun plus que vous, qu'est-ce que vous reste à faire ? Si vous cherchez la bagarre, vous êtes mort. Il faut essayer d'être plus rapide qu'eux et puis les embêter. Et surpasser d'un sens, mentalement, physiquement, tactiquement, parce qu'à un moment donné, il faut aussi accepter et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, à tout point de vue, je pense que ce soir, ils étaient au-delà de ce que normalement on voit sur le terrain. Ou en tout cas, ce que nous avons produit jusqu'à là. C'est ce que je leur ai reproché. C'est que nous, on a une équipe, je vous ai déjà dit, elle ne peut pas se permettre de jouer à ce que j'appelle d'une manière guillettante. C'est-à-dire qu'on va, on joue, on n'est pas chez Marodugues. On n'est pas Nicolas Caravati. Nous, on a une petite équipe qui a un niveau énorme, peut-être, et qui essaie de jouer dans la cour de grand. On nous a donné un costume des ministres et on va essayer d'apprendre d'être ministre. Tant pis, on a le costume. Maintenant, on se met un petit peu de l'éducation, de l'RS, voilà, pour y être le vrai ministre. Pour être le vrai ministre. Mais on espère une victoire des hommes de Draganes of Co du côté de Strasbourg. Quelques petits résultats en coupe de...